Salut à tous c'est Lunaris Alors aujourd'hui le test d'un accessoire pour les casques jet munis de boutons pression donc comme celui que j'ai testé précédemment c'est une visière en fait adaptable qui s'appelle un bubble visor tout simplement parce que ça reprend un peu le design d'une bulle alors c'est un accessoire qui est apparu dans les années 60 et qui équipe encore beaucoup de casques de ce style car c'est assez pratique, l'eau ne reste pas, elle ruisselle sur les côtés et c'est un accessoire qui coûte assez peu cher alors concernant le prix, moi c'est un accessoire que j'ai commandé l'ensemble visière plus l'espèce de petit adaptateur qui permet d'avoir la possibilité de la monter et de la rabattre je l'ai commandé sur Ebay en Chine ça m'a coûté moins de 20€ frais de port compris alors vous voyez que là c'est le modèle qui est blanc transparent mais il est disponible dans plein d'autres teintes qui passent un peu par toutes les couleurs vous avez aussi certaines qui ont un effet miroir d'autres qui ont des effets fumés sur l'intégralité voire que sur une partie du bubble visor alors moi cet accessoire je l'ai acheté principalement pour me protéger du vent et de la pluie lorsque j'utilise ce casque il remplit parfaitement son office par contre lorsqu'on utilise le système qui permet de le faire basculer il faut savoir que le vent réussit à pénétrer entre le casque et la visière c'est d'autant plus vrai lorsque vous avez la surépaisseur due à la charnière donc vous aurez quand même pas mal de vent dans les yeux le système est adaptable sur quasiment toutes les tailles de casque car vous pouvez voir que les boutons pression sont sur un rail et donc ça vous permet d'ajuster pile en fonction de la taille de votre casque pour l'enlever ou le monter c'est assez facile bien qu'il faut quand même être assez ferme car les boutons pression ont quand même une assez grande force alors là je vais démonter devant vous pas hésiter à tirer hop, voilà et donc vous pouvez bien voir que je vais repousser le casque les boutons pression peuvent se déplacer alors bien sûr plus vous les déplacerez plus ça ira user le plastique sur au bord du rail on peut voir que sinon dans cette teinte c'est parfaitement transparent il n'y a aucun soucis ça prend quand même pas mal les traces de doigts donc il faut le nettoyer assez régulièrement et sinon la qualité est assez bonne il n'y a pas de défauts ni de problèmes d'injection du plastique il n'y a rien qui viendrait troubler notre champ de vision et d'ailleurs lorsqu'on l'utilise pour la première fois on a vraiment l'impression qu'on a absolument rien devant les yeux vient ensuite donc je rappelle que pour 20 euros j'ai eu l'ensemble la visière et aussi cet adaptateur qui permet de pouvoir relever la visière et cet adaptateur a pour défaut de serrer un peu trop le casque et vous voyez par exemple ici une marque sur la peinture qui a été fait car cet adaptateur serre le casque à cet endroit et a tendance à frotter ce qui fait que ça a abîmé la peinture des deux côtés donc pensez bien que si vous avez un casque un petit peu large ça risque de serrer vachement et de poser problème ça risque de faire sauter votre peinture à savoir qu'en plus là moi j'ai un casque assez petit vu que c'est une taille M alors pour l'installation c'est tout aussi facile que pour mettre le le bubble visor donc on a le système de pression qui sont eux aussi sur rail permet de de s'ajuster donc il nous suffit de bien placer celui au milieu après on déplace les autres sur les rails pour qu'ils soient bien en face et on clips vous voyez il faut y aller fermement et ça ne bouge plus du tout maintenant le système fonctionne parfaitement vous pouvez baisser pour monter la visière donc la visière vous la clipser directement maintenant sur les nouveaux boutons pression une fois de plus il ne faut pas hésiter à appuyer un peu fermement et maintenant vous avez la possibilité d'ouvrir votre bubble visor c'est assez pratique sur la route surtout si vous vous avez de la buée qui se crée si vous n'avez pas ce système vous allez avoir la buée qui va avoir tendance à stagner sur le bubble visor là il suffit de l'ouvrir et il n'y aura plus de problème par contre l'inconvénient c'est que lorsque vous utilisez ce système tous les les boutons pression en fait ont tendance à faire du bruit lorsque vous roulez là on l'entend assez peu mais il faut savoir que ça peut être assez dérangeant pour certaines personnes de rouler avec ce casque lorsque vous avez cet accessoire je remontre aussi tout à l'heure je disais qu'il y avait l'air qui passait par là là on voit bien la la surépaisseur en fait que crée l'accessoire et c'est par ici que rentre l'air moi sinon c'est un un accessoire que je trouve assez fonctionnel plutôt bonne qualité pour son prix je rappelle ses défauts donc ici vous avez la charnière qui a tendance à frotter sur le casque et donc à faire enlever la peinture et vous avez aussi le bubble visor qui vient ici frotter contre le chrome et ça a tendance à le rayer un petit peu après sinon moi je suis parfaitement satisfait de la qualité de ce produit donc si vous avez si vous êtes intéressé par une protection autre qu'un masque ou ou des lunettes de crosse ou des lunettes aviateur sur ce genre de casque n'hésitez pas il faut savoir que ce genre d'accessoire existe que c'est assez fonctionnel vous pouvez les trouver facilement sur ebay à des tarifs comme je le dis assez intéressants vu que là j'en ai eu pour 20 euros vous pouvez aussi les trouver chez des marques entre guillemets classiques en France mais il vous en coûtera beaucoup plus cher par exemple une visière de ce type de la marque Belle en France coûte environ 40 euros sans le système d'ouverture donc vous voyez que c'est nettement plus cher donc voilà moi c'est un système que je j'utilise au quotidien et que je trouve parfaitement utile j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'espère vous retrouver très bientôt sur ontestetout.com à bientôt